Communiqué numéro 001 CNRD 2024 Conformement à la charte de la transition et en application du décret D 2024-0043-PRG-CNRD-SGG du 19 février 2024 portant dissolution du gouvernement, les mesures conservatoires ci-après sont prises. Restitution des véhicules de service et d'escorte du gouvernement dissous au garage du gouvernement sans délai. Gèle des comptes bancaires. Restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la présidence. Remise des cachets aux intérimaires désignés. Démobilisation de tous les gardes du corps et aide de camp. Le haut commandant de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale sont chargés de prendre toutes les dispositions pour mettre des tampons au niveau de tous les départements jusqu'à la prise en main totale des intérimaires. Tous les intérimaires sont conviés à une séance de travail le mardi 20 février 2024 à 9h dans la salle de réunion du secrétariat général de la présidence. Qu'on a créé le 19 février 2024 pour le CNRD, le chef d'état-major général des armées, le général de division Ibrahim Souribangoura. D 2024-043-PRG-CNRD-SGG portant dissolution du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D-2022-387-PRG-CNRD-SGG du 20 août 2022, portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D-2022-548-PRG-CNRD-SGG du 18 novembre 2022, portant structure du gouvernement, vu le décret D-2022-549-PRG-CNRD du 18 novembre 2022, portant nomination des membres du gouvernement, vu le communiqué D-2022-549-PRG-CNRD du 18 novembre 2022, portant nomination des membres du gouvernement, vu le communiqué D-01 du Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints, jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature, et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 19 février 2024, le général de corps d'armée Mamadi Doumouya. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada